C'était l'un des matchs les plus attendus de ce début de saison, le choc PSG-OL. L'occasion pour Lyon de conforter sa place de leader ou bien pour le PSG de récupérer le trône. Le PSG évolue dans son 4-4-2 qui lui réussit si bien en ce moment. Et les Parisiens vont se créer la première occasion du match. Ibrahimović a vu Pastore. L'Argentin enchaîne pied gauche et il faut une belle horizontale de Rémi Verkout pour repousser le danger. Ravière Pastore qui avait marqué la saison dernière face à Lyon est tout proche de Récidivé. Lyon va réagir à la demi-heure de jeu. Gaïda Fofana alerte Lissandro Lopez. La volée de l'Argentin heurte le poteau de Sirigu et vient longer la ligne de but du gardien italien. C'est peut-être le tournant du match, cette reprise infructueuse du capitaine Lyonnais. Paris va avoir une occasion fructueuse cette fois-ci avec le but de Blaise Matuili. Inscrit dans le temps additionnel de la première période, Ibrahimović distille sa quatrième passe décisive pour l'ancien Stéphanois Blaise Matuili. Il récupère des ballons mais il s'est marqué aussi son troisième de la saison. 1 à 0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, les Lyonnais semblent-ils émoussés, fatigués, vont avoir que très peu l'occasion de venir dans la moitié de terrain des Parisiens. Au contraire, les hommes de Carlo Ancelotti vont multiplier les occasions de but. Comme ici, avec Ravier Pastore, le petit pont sur l'œuvrenne et la frappe enchaînée. Rémi Vercoutre est vigilant. Il faut une nouvelle fois l'intervention du gardien lyonnais pour empêcher l'Argentin de marquer. Mais c'était bien joué, Pastore est mieux en ce moment et sa prestation de ce soir le confirme. Ibrahimović, un peu moins en vue mais on le retrouve ici. Le ballon en retrait revient dans les pieds de Christophe Jalet. La reprise du latéral français extérieur, coup de pied. Flirte le poteau de Rémi Vercoutre. Les occasions parisiennes se multiplient, on l'a dit, Pastore pour Lavezzi. Ballon piqué pour Lavezzi. Il aurait pu marquer son troisième but en trois matchs. Mais il se heurte lui aussi sur Rémi Vercoutre qui s'est couché au dernier moment et qui effleure le ballon de l'épaule. On en restera là. 1-0 pour Paris, troisième victoire d'affilée pour le PSG qui récupère la première place à Lyon au profit d'une meilleure différence de but. Sous-titrage Société Radio-Canada